Allez les amis comment on se retrouve sur cette nouvelle vidéo de Marvel gardien de la galaxie sur PS5 alors on continue cette partie Arrête ! C'est le truc le moins dangereux sur cette planète ! C'est un gros tas de perraille ! Que toi ça ! Je vois aucun moyen de monter ! Pas tous ensemble en tout cas ! Nous réussirons ensemble ou pas du tout ! Il y a peut-être un truc qui peut nous aider là-haut ! Allez Groot ! Ok Groot ! Vas-y ! Je s'appelle Groot ! Comme ça genre ! Genre n'est pas une unité de mesure ! Oh tu m'as compris ! Allez go ! On prend quand même même si on a plus besoin ! Bon ! Il faut pousser ! Non faut pas pousser ! A moins que tu aies encore des puces ! Eh ! Tout ce qu'il y a de la fourrure a des puces ! Alors je peux me raser un dégât pour un petit peu plus ! Non ! C'est terrible ! Pas qu'avec le croix qui s'est fait ! Elles ont toutes gelé ! C'est vrai que je dois faire comment ! Je sais que c'est comment les gars ! On dit que... Ah oui d'accord ! Ok ! J'ai trempé de touche depuis tout à l'heure ! Attention ! Je vais faire tomber un truc pour nous ! Attention la tête ! Ah ! Parfait ! Vous pensez que les créatures se servaient du vaisseau comme abri ? On s'encoille et sont mortes ! Allez ! Allez bah on va pousser ça maintenant ! Eh ! Donnez-moi un coup de main ! Restez sur vos gars ! Je ne sais pas d'où vient cette fumée ! Ça pourrait être d'autres ennemis ! C'est juste un bon feu bien chaud et des esprits sacariens ! Encore un truc qui va essayer de nous tuer je parie ! Cette planète est un véritable parcours du combattant ! Ça sent ! Les cadavres ! Ça sent les cadavres ! Oh oui ! C'était fou vous croyez ? Sans aucun doute ! C'est quoi là ? Non mais voilà ! C'est quoi là ? Pas de tête. Elle a pas de tête. Je crois que cet orbe, répugnant couvert de tentacules, est sa tête. Et je vous entends, grâce à elle. Vous êtes la seule survivante ? Il semblerait que non. Qui êtes-vous ? On cherche Foum. Oubliez ce que j'ai dit. Oui, je suis la seule survivante. Je le serai en tout cas. J'en déduis que vous savez où le trouver ? Bien sûr. Il digère mes hommes dans son antre. L'énorme obélisque qui sort de la mer de glace de la Caldera. Ah, vous inquiétez pas, on va s'occuper de Foum. C'est ça, Terrien. Mais ne revenez pas ici quand il sera à vos trousses. J'ai encore des affaires à empacter. Vous allez vous en sortir ? Je n'ai pas besoin de votre pitié, Terrien. Je vais rentrer sur Contraxia et penser mes blessures. Oh ouais. Je ne ferais pas ça si j'étais vous. Contraxia est pas très sûre en ce moment. L'a-t-elle jamais été ? Je suis sérieux. Vous devriez peut-être venir avec nous. J'ai subi assez d'affront aujourd'hui pour ne pas en plus accepter l'aide d'Anacony. Je peux me débrouiller. Ok. Mais si vous entendez des gens parler de promesse ou de la matriarche, fuyez. Je m'en souviendrai. On va ramasser ça. Pourquoi je me dis qu'il doit y avoir une tenue par ici ? Les morts ne réclament pas de salaire. D'ailleurs, vous ne sauriez pas l'avril quand tu t'en fous. Pourquoi ? Relax. Je ne veux pas t'ennuyer. Plus d'un temps, je vous aurais capturé pour toucher l'avril. Plus d'un temps, je vous aurais tué pour avoir essayé. Ah, c'est ça. On a toutes les deux d'autres priorités, non ? Ouais, on dirait. Eh, les machiavées, ça vous embête si je me sers dans vos affaires ? Non ? Ah, c'est cool. Merci. Bravo. Je s'appelle Groot. Eh, on a bien fait de prendre notre temps. Le gros machin glacé sur la mer Gelée, hein. Je s'appelle Groot. Tu l'as dit, mon vieux. C'est une sacrée descente. Vous avez des conseils pour battre Foum ? Ouais, n'essayez pas. À ce point-là, mes hommes ont à peine érafé son arme. Ah, super. Il a une armure. Vous avez intérêt à être bien équipé si vous voulez battre le seigneur de la planète classe. Là, ça doit partir en fouille, hein. Explore le village. Encore un repère des chasses ? Il ne porte pas de nom. Il devait appartenir à un de ses cadavres. Il n'a même pas eu le temps de le planter, on dirait. Je l'ai détourné pour notre propre usage. Pour témoigner de notre bravoure. Je le planterai à l'endroit de notre victoire. Ou de notre glorieuse défaite. Foum est dangereux. Mais c'est rien comparé au combat qui nous attend après. Dans ce cas, il témoignera de notre avant-dernière victoire. Une victoire à la fois. Ah, voilà. Je savais bien que je ferais. C'est là. Allez, les gars. Allons, capturez, Zragon. Oui. Votre glorieux destin nous attend. Je vous trouve bien jouace, moi. Sachant que Foum a pulvérisé ses types comme de vulgares insectes. Nous ne sommes pas des... Ah, il est en train de descendre. Oh, oh, oh. Prenez garde. La blague nous fait prendre de la vitesse. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Leur. Mais les gars, c'est super drôle sur le beat. C'est incroyable pour entendre. Cher, abattons pour la mort avec entente. Oh putain. Je sais plus que je me fais avoir, on en a une descente. C'est saoulant quoi. On n'est pas saoulant. Ah bah c'est pas là. Ok, ça va vite là. Regarde le bon côté des choses. On sera peut-être mort. Ballyberne, nous serons vivants et notre victoire nous donnera la force de Dissot. Ah bah super, comme ça, ce sera toi qui porteras Foum. Tu verras, rongeur. Ce combat fera disparaître tes inquiétudes. Sifoum ne me fait pas disparaître avant. Non. Voilà. 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 C'est ici que nous défions le seigneur dragon. Fin Fang Foum, viens affronter ta mort. Qu'est-ce que tu fabriques ? Comment on va le prendre par surprise si c'est qu'on est là ? Et on ne veut pas le tuer, tu te rappelles ? Crier avec moi. Prouvons-lui notre bravoure. Fin Fang Foum, ta faim approche. Non, pas la sienne. C'est un quail. Vas-y. Fin Fang Foum, c'est l'heure de la sieste. C'est un peu fou. Roquette, à toi. Vous pourriez vous m'appeler par mon nom ? Roquette. Fin Fang Foum, on va te décalciner le trombuscule, vieux les ardos, t'entends ? Vive ton sort. Allez, sors là, Fin Fang Foum. On va le regretter, je le sens bien. Tu nous fais pas peur. Ça fait du bien. Oui. Oh oui, ça fait du bien. Oh oui, oh oui. Démétissons-nous maintenant. Non ! Je crois qu'il va arriver. Pas question. On dirait le cimetière des éléphants, toi. Dans le roi lion. Mon sang s'épaissit à l'approche de notre... Par ici. Préparez-vous à tout. C'est techniquement impossible. Voilà. Une grande place. Un décor. Ah oui, c'est sûr. Ça y est. On va rencontrer Fin Fang Foum. Alors ? Il est où ? On lui a peut-être fait peur ? Impossible. Foum est né dépourvu de peur. Mais t'en sais rien. Dans le cœur glacé d'une étoile mourante. C'est pas froid une étoile qui meurt ? Celle-là l'était. Son entre est peut-être derrière ? Bon. Allons voir. Oh mon dieu le dégâts. Oh mon dieu le dégâts. Oh mon dieu le dégâts. En le forçant à se soumettre Voilà on peut faire rassemblement Quel bande de ratés, vous pouvez faire ça les yeux fermés Thanos chronométraient mes combats histoire d'en rehausser l'intérêt Ils ne font pas le poids contre mes lames Peter Quill Les gars, allez, ces gros nazes nous vaincrons jamais Parce qu'on est meilleur qu'eux et que c'est notre grand moment Le moment pour quoi ? Pour le prouver, qui est avec moi ? C'est déçu vers ce que l'on est sûr Oh génial Attention là-dessus Ouh, ça décoiffe Commentez-vous, vous réveillez pour notre part dans une part ? Drack, ça a l'air bien s'amuser, on dirait Ah, pas si invincible finalement Oh, explosez les autres morceaux, on va le mettre à poil Ça va être sûr T'as dit qu'il avait un sort violet Les meilleures remères sont toujours fausses Allez, vite, sauf il est coincé dans la glace J'espère qu'Elbender appréciera tout le mal qu'on se donne Cette merveilleuse mèche, moi, toutes mes excuses On aurait pu se bombarder avec le Milano Il s'agit du Milano qu'on a écraté Eh ben là, il faut se poser Oh là là, ben là, il faut se opposer Oh là là, ben là, il faut se opposer Son opinion ne semble pas avoir changé Bon, ça va, je crois que c'est un peu plus important que c'est un peu plus important. Oula. Aller hop. Oh non mais qui me boucher. Ca va je vais attendre le remercier. Je t'appelle. Évite de te faire griller les branches ! C'est grave, ça brûle ! Tant qu'on veut qu'on soit quitte avec Elbender après ça. Et maintenant, Piccarril ! Explose tout, Roquette ! On fera peur de ce poignard quelqu'un ! Oula. Allez, allez, relève-toi, relève-toi ! On a mis du temps ! Éloignez-vous des griffes ! On va devoir procéder là, là ! Non, 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 non ! Laisse ! Laisse ! Laisse ! Laisse ! On a l'air de l'énerver en tout cas ! C'est toujours ça ! C'est toujours ça ! C'est toujours ça ! C'est toujours ça ! C'est toujours la même chose ! C'est toujours ça ! Bon, on oublie la subtilité ! Le maquement est en bruit, déclenche notre batte ! Et nous faisons de sa famille ! Allez ! Tant qu'il est groggy ! À toi de jouer, Gamora ! T'as le droit d'abandonner, foudre ! La bête est désespérée ! Alors il va se relâcher ! Fais-en des sushis ! Tu sens dur un ! Est-ce qu'il y a rien ? Nous aurions mieux fait de suivre la prise Motherproof depuis le début ! Pas de taux de quarantaine, pas d'amende, pas d'église ! On a une batte là ! Oui, grand bébé ! Non, j'ai fait ! La dernière fois ! Où l'on veut au tapis ? Non, j'ai fait des faires ! Une prévaculée est encore plus dangereuse ! Nous devons pas échouer ! C'est bon la battue ! Bon, ça va c'était simple ! Oui ! Nous avons triomphé ! Fous m'est vaincu ! Ah ! C'est le bendeur, non ? Oh ! Attention ! Attention ! Bon, attends ! Non, attends, attends ! Non, attends, attends ! Attends, arrête ! Non, elle était le bendeur ! Attends ! Attends ! Les gars ! Oh ! Personne ne saurait échapper à ma colère ! Oh putain ! Oh putain ! Parle ! J'espère que ces salous tu fais un beau discours ! On l'a vraiment emmerdé. On vous a arnaqué. On vous a volé. Et on a tué votre… votre bébé. On peut plus revenir en arrière. Mais on aimerait se racheter. Euh… Queen ? Vous a fait tuer le seigneur dragon de Kakarantara ! Vous a fait tuer le seigneur dragon de Kakarantara ! Non ! Non ! Pas ! Du tout ! Oh ! Fuuuuh ! Chatelle ! Elle est bien cette technique, elle, je ne sais pas si c'est évident de débloquer mais… Ça, c'est nouveau. Oh ! Putain, c'est chien. Un peu cow-cиля, quand même ! Lady Abender et VanPum ! Le destin nous réunit enfin, Seigneur Foume. Lors de la récolte finale a sonné, décrit s'élève des mondes à l'agonie. Nous devons partir. Maintenant. Quelqu'un doit tenir tête à l'église. Nous avons besoin de votre aide. Vous réglez votre dette et en créer une nouvelle ? Non, même si je peux comprendre. Silence. Je vais rassembler mes forces. Ok, on y va. Je pense qu'on a terminé le chapitre là. Sur la route de Grand Line. Je crois qu'on a réussi. On a réussi, non ? Oh que oui. Et on a récupéré... Mais on a perdu Warlock. Et il nous le faut pour exorciser le Magus quand on aura arrêté le rituel. Faisons-le évader de la prison du culte. Je suis doué pour les évasions. On est tous ici. Je s'appelle Groot. On a encore son signal ? Ah ça, mon mouchard lui. Pas l'autre hein. Bien. Alors on a plus qu'à se pointer à temps et espérer que Lady Elbender soit au rendez-vous. Elle sera là. J'en suis convaincu. D'accord. Bon, préparez votre matos. Mais c'est rien au hasard. Et prenez vos précautions parce qu'il n'y aura pas de pause pipi. Hey, beau gosse. Tu peux me prêter de ta musique ? Pourquoi ? J'ai besoin de me concentrer. Stop. Eh, fais gaffe. Ne fais pas tomber. Allez. Mon dialogue est disponible. C'est une longue histoire. On pourra en parler quand vous suivrez le conseil de Starman que vous serez allé aux toilettes. J'ai pas envie. Très bien. Mais ne viens pas de plainte quand Papy prêtre te fera faire des abdos de vous. Attends. Racker va faire quoi ? Ça dépend. Mais à un moment, quelqu'un dit mon nom. Et après, il y a quelques gouttes de pipi. Super. J'avais pas besoin de savoir ça. Que s'appelle vous ? Oh oui, petit poilu. Le pipi vient peut-être de toi. Non. Wow, ça c'est du couteau. Drax, salut ! Allez, c'est parti pour du dialogue. Inutile de te justifier, Peter Quill. Contrairement aux rongeurs, ça ne me dérange pas qu'on s'intéresse à mes affaires. Ah. Cette épée est magnifique. Son histoire est aussi impressionnante. Tu la reconnais ? Elle appartenait à Xatar l'Inachevé, un grand roi guerrier catassien qui mena le premier pèlerinage sur Maklou IV. Attends. En gros, c'est votre Excalibur, c'est ça ? Je n'ai pas connaissance de cette arme. C'est une épée légendaire qui appartenait à un célèbre roi terrien. Oui. Dans ce cas, on peut dire que c'est l'Excalibur de mon peuple. C'est le symbole d'un roi et de la Grande Chasse qu'il initia pour ceux qui voulaient regagner leur place dans l'Ultas. Dis donc, je ne pensais pas que cette histoire de Grande Chasse était aussi importante. Est-ce qu'on a tout gâché en capturant Fin Fang Fum ? Comment ça ? Eh bien, elle sert à accorder le passage dans le paradis catassien. Sauf que Fum n'est plus là pour y expédier... les Candidats. Oh, Peter Quill. Les chemins qui mènent à l'Ultas sont nombreux. Le pèlerinage sur Maklou IV n'en est qu'un parmi d'autres. D'accord. Quand Thanos a assassiné ma famille et détruit mon village, par deux fois j'ai choisi le chemin de la Vengeance. D'abord j'ai réuni une petite armée de guerriers catassiens. Même en sous-nombre, nous avons percé les défenses Chitori et défié Thanos en personne. Attends, 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 attends. Sur Catass, tu as affronté Thanos deux fois pendant la Guerre Galactique ? Oui. Mais je n'étais pas assez fort la première fois. T'as quand même survécu. Thanos nous a épargnés, moi et quelques autres. pour faire un exemple. Vaincus et humiliés, les survivants de mon unité ont choisi d'entreprendre le pèlerinage vers Maklou IV. Mais pas moi. J'ai continué... sur le chemin de la Vengeance. Jusqu'à... ce que tu m'aides à enfin faire le deuil de Hovat et de Kamaria. Pour être franc, j'étais pas tout seul. Tu m'as donné un nouveau but, Peter Quill. Il semblerait que ma destinée ne se trouvait pas dans les montagnes de Cacarantara, après tout. Mais ici, sur ce vaisseau. Avec toi. Xatar est l'un de tes héros, on dirait. Le roi Xatar. En effet. Tous les guerriers catassiens connaissent l'histoire de son pèlerinage sur Maklou IV. Pourquoi il s'appelle Xatar l'Inachevé, alors ? Dans l'histoire de mon peuple, un roi rival attaqua les terres de Xatar et anéantit facilement ses hommes. Captif et défait, Xatar provoqua son rival dans un combat à mort. Mais ce dernier refusa, et condamna Xatar à une vie d'exil et de déshonneur. Le roi Xatar partit pour Maklou IV, afin de défier le puissant Fin Fang Foom, et changer son destin. Wow, c'est... déprimant. En quoi est-ce déprimant ? Parce qu'il a échoué, de toute évidence. Fin Fang Foom est toujours bel et bien vivant. Ou presque. Il n'a pas échoué, Peter Quill. Le roi Xatar n'a pas vaincu Fin Fang Foom, certes. Mais il s'est racheté aux yeux de son peuple. En mourant ? C'est pas vraiment ce qu'on peut appeler une fin heureuse. En refusant d'abandonner. Un guerrier meurt seulement quand il cesse de vivre. Le roi Xatar a clairement démontré que nous sommes tous maîtres de notre vie. De ce que l'histoire retient de nous. Il aurait pu mourir en lâche ayant perdu sa place dans l'Ultas. Ou bien faire ce que mon peuple et moi considérons qu'il a fait. Changer le cours de son destin. Et bien, je suis content que tu sois avec nous. Je sais pas où notre chemin nous mènera mais... J'espère vers un endroit douillet rempli de trésors. Je suis persuadé, Peter Quill, que nous rencontrerons un succès modéré. Modéré, ça me va. Ouais, ça y est, direct terminé. Allez. On va jamais ce putain de frigo. Mais cette version de toi adore fermer le frigo. La porte s'ouvre tout le temps, alors je la ferme. Mais elle est cassée. Je veux dire, elle est toujours cassée. C'est une constante universelle. Attention les yeux. Non, je sais, attention. Voilà les gardiens de la galaxie. Je vais vomir. Personne est assis. Ah mais voilà, nous au chapitre 14. Mais voilà les amis, dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. Dites-moi tout et abonnez-vous à ma chaîne, ça fera plaisir. On se dit à très vite sur une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.